... Bien, bonsoir tout le monde. Je crois qu'on est à peu près la moitié des effectifs prévus, donc on ne va pas attendre tout le monde parce qu'on a un programme assez chargé ce soir. Donc je vous propose de commencer. Donc je vous remercie de participer à cette assemblée générale annuelle pour une association, c'est vraiment très important puisque c'est l'occasion de faire le point de ce qui a été fait sur l'année qui vient de s'écouler, obtenir votre approbation sur ce qui a été fait ou votre réprobation et puis de vous présenter les projets pour l'année en cours et cette année, on a des choses relativement intéressantes à discuter. Donc je vous propose d'envoyer. Donc on va passer en revue l'exercice 2013, aussi bien au niveau des actions qu'au niveau finance, on va dire. Malheureusement, le trésorier vient d'envoyer un sms pour dire qu'il ne pouvait pas être avec nous, mais on présentera les comptes. Donc avec le rapport du commissaire aux comptes. Et ensuite, on va parler des principaux projets de 2014 et du budget provisionnel correspondant. A la suite de notre Assemblée Générale, on aura un petit événement avec la présentation du label Entreprise numérique responsable et la remise du premier trophée sur l'ISER à une entreprise à qui ce label a été attribué. Voilà, alors vous êtes autorisés à tweeter pendant les débats en utilisant les hashtags Grilog et Digigreux. Si vous ne savez pas ce que c'est que Digigreux, on en dira quelques mots tout à l'heure. Alors commençons par le rapport. Donc je vous rappelle rapidement les missions d'intérêt général de Grilog concernant la filière. Donc fédérer l'ensemble des acteurs professionnels de la filière, aussi bien les entreprises du logiciel, les entreprises de services numériques, les consultants, les organismes de recherche et de formation et également un certain nombre d'organismes de promotion de la filière dont certains sont mentionnés ici. Et puis informer l'ensemble des professionnels du numérique à l'ISER qui représentent au-delà de 800 contacts à l'heure actuelle. Et nous allons bientôt, on en parlera tout à l'heure, et tendre cette diffusion aux décideurs informatiques des entreprises de l'ISER. Ensuite animer l'écosystème du logiciel et des services numériques et puis promouvoir et représenter ces acteurs aussi bien au niveau local que national qu'international. Donc ça ce sont les missions d'intérêt général de Grilog. Pour ce faire, on a un certain nombre d'axes de développement qui reprennent un peu les principales missions. Donc je ne m'étends pas là-dessus. On a donc un ensemble de personnes qui au sein de l'association participent à différents niveaux. Donc le bureau d'abord. Ensuite on a un certain nombre de membres supplémentaires par rapport au bureau qui constitue le conseil d'administration. Et puis on a des commissions de travail auxquelles participent un certain nombre de membres de l'association de manière active. C'est là que, on va dire, se fait une bonne partie du travail au cours de l'année pour élaborer des idées, les faire remonter ou mettre à l'oeuvre le plan d'action. Donc il y a différentes commissions en relation avec les entreprises, une commission recherche et innovation logicielle, une commission formation, et puis un groupe de travail qui pour l'instant n'est pas une commission, mais ça pourrait le devenir, consistant à rapprocher les professionnels des décideurs informatiques, qui a commencé à travailler au courant de l'année 2013, et qui va se concrétiser par des choses dont on parlera tout à l'heure. J'ai un peu... Ça marche mieux, on dirait. Et puis bien sûr, on a deux permanents que vous connaissez bien, Serge et Véronique. Donc c'est toutes ces personnes qui, tout au cours de l'année, font que Grilog est capable d'assurer un certain nombre d'actions que l'on va passer rapidement en revue. Alors aujourd'hui, le réseau de Grilog, c'est à peu près 122 adhérents, comparé à 113 en 2012. Alors cette année, c'est une progression relativement modeste, on va dire, qui est un peu masquée par le fait qu'on a eu un plus grand nombre d'adhésions. Par contre, on a eu aussi un nombre de départs un peu plus importants que d'habitude et on sent les effets de la crise. Beaucoup de... Enfin, certaines entreprises ont disparu, d'autres ne peuvent plus se permettre même des cotisations relativement modestes comme celle de Grilog. Donc le solde final n'est pas aussi élevé qu'il aurait pu être. Bon, au niveau du réseau LinkedIn, on a 390 inscrits. Le site Internet a une... une activité qui croît très régulièrement, comme vous pouvez le voir. Et puis, donc, on a des newsletters mensuelles qui sont diffusées assez largement sur la filière numérique à Nisère. Bon, je vous rappelle les principaux partenaires financeurs, donc le Conseil général, la Métro, le Grésil-Vaudan, Grenoble, Mélan, Montbonneau et le CIC qui est un sponsor pour certaines de nos opérations. Et puis, beaucoup de nos... se font avec différents partenaires avec qui on collabore. Vous voyez que la liste est relativement importante. Notre philosophie d'action, c'est de ne pas tout réinventer, mais d'essayer de travailler le plus possible avec des intervenants qui offrent déjà des prestations, des services et faire en sorte qu'on puisse collaborer avec eux. Alors, on va passer en revue rapidement, sans les voir tout dans le détail, mais éclairer quelques-unes des actions que nous avons conduites en 2013, soit au niveau de la collaboration locale, soit au niveau de la promotion nationale. Donc, au niveau local, vous avez les rencontres trimestrielles auxquelles beaucoup d'entre vous participent. On a une plateforme collaborative qui se développe, qui s'étoffe, qui se complète, qui est de plus en plus utilisée et qui va encore continuer à se renforcer. Donc, c'est un outil qui va devenir assez central dans l'animation de la collectivité locale. Bon, les actions d'excubation dont on a parlé déjà les années précédentes. Ce qui est une action qui est un peu nouvelle, c'est le rapprochement entre les professionnels du logiciel et des services et les décideurs informatiques. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de rencontres très régulières. On est en train de commencer à les mettre en place. On a des actions dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la recherche, la formation et l'industrie du logiciel pour faire en sorte qu'il y ait des passerelles plus fluides entre ces différents piliers, on va dire, de l'écosystème du logiciel. Et bien sûr, promouvoir l'innovation logicielle. Puis au niveau promotion, on ne va pas en parler. Donc les rencontres que nous organisons tous les trimestres sont maintenant diffusées, les vidéos sont diffusées sur le web. Les médias et relations presse de Grilog commencent également à se développer, à avoir un certain nombre d'audiences et on va continuer à les renforcer. Et puis on participe toujours en partenariat à un certain nombre d'événements, de conférences, de salons. Quelques éclairages sur différentes actions. Donc le service communication et médias. Donc on a sur 2013 diffusé 106 communiqués, donc des communiqués émanants des membres de la collectivité grenobloise et iséroise contre 80 en 2012. Et on a organisé un certain nombre de prestations, de relations avec les médias pour le compte des membres et dont 11 dans le cadre de la vitrine d'excellence du numérique dont on vous dira quelques mots plus en détail tout à l'heure. Donc je vous parlais tout à l'heure des moyens de communication. Donc on a fait évoluer notre site pour à la fois faciliter l'évolution au quotidien de ce site en permettant aux membres de Grilog d'interagir directement plutôt que d'envoyer des informations à quelqu'un qui va les retravailler pour les diffuser. Donc bon, ne serait-ce que l'adhésion à Grilog peut se faire en ligne. On présente les différents adhérents de Grilog non plus en vrac ou par ordre alphabétique mais par catégorie d'activité et donc les membres peuvent mettre à jour toutes les informations qui les concernent de manière autonome. La plateforme collaborative s'est pas mal enrichie. Un des points importants et qui est assez utilisé et qui semble apporter des services indéniables à quelques-uns des membres ce sont les accès gratuits aux appels d'offres non seulement français mais également européens et pas mal d'entreprises maintenant utilisent systématiquement cette source d'information alors qu'apparemment elles devaient grappiller par différents moyens ou s'abonner eux-mêmes à différents sites. Les autres prestations on les connaît donc ce qui est nouveau c'est maintenant la possibilité pour les membres d'intervenir directement sur la plateforme collaborative pour fournir un certain nombre d'informations qui vont être repris dans des communiqués dans des calendriers de formation etc. Juste pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir un peu à quoi peut ressembler cette plateforme et toutes les informations qu'on peut y trouver avec bien sûr la possibilité de rechercher par des mots-clés pour accéder plus directement. exemples de pages de ce qu'on peut trouver sur les appels d'offres Si on fait un peu le tour des événements de l'année 2013 beaucoup d'entre vous y ont participé donc là aussi je ne vais pas m'apesantir bien sûr il y avait l'Assemblée Générale l'année dernière au mois de mars avec la présentation de le Bonitasoft et puis des rencontres networking donc en février avec soixantaine de participants mai juin il y en avait un peu moins sur octobre on a remonté à un niveau plus plus satisfaisant et donc je rappelle que tous ces événements maintenant sont enregistrés en vidéo et diffusés sur le net et visibles sur le net quelques événements en partenariat un événement concernant l'international avec le Grex l'innovation par les usages dans la conception logicielle séminaires in tech participation à Venture 4i avec la ville de Grenoble c'était au mois de mai en juin un petit déjeuner recrutement également salon de l'emploi en septembre un autre séminaire in tech en octobre et des journées agiles au mois de novembre débat sur l'entreprise et l'enseignement supérieur et puis une conférence avec Web in Alps au mois de novembre et enfin les enjeux d'édition numérique en décembre avec la UEG vous aurez accès à tous ces slides donc vous pourrez lire dans le détail ce qu'il y a dessus je pense qu'on a beaucoup de choses à voir donc j'accélère un petit peu donc là oui c'est la fin du programme d'événements en partenariat avec PLOS Ronalp avec l'INRIA avec l'MSI et puis donc d'autres types d'événements ou de propositions qui sont faites aux membres en collaboration également concernant le label entreprise numérique responsable dont on reparlera en détail tout à l'heure et puis le CIC qui est un de nos sponsors de ces événements et qui offre aux membres de Grilog des prêts à taux préférentiel Donc oui on doit vous proposer au vote le programme qui a été exécuté pour savoir si vous approuvez ce qui a été fait au cours de l'année 2013 alors je ne sais pas comment on fait pour distinguer ceux qui sont à jour de ceux qui ne le sont pas d'ailleurs Voilà donc on vous fait confiance Bon Donc bon si on compte dans l'ordre donc qui s'obtient qui vote contre et donc tout le monde vote pour Bien donc la résolution est adoptée Oui peut-être que sur ce programme d'action 2013 si vous voulez que je complète sur certains points si vous avez des questions Pas trop C'est bon Alors on va passer à l'aspect rapport financier Donc le compte de résultats Alors on a l'année l'exercice 2013 comparé à l'exercice 2012 On voit qu'au niveau des produits d'exploitation donc essentiellement les subventions les cotisations il y a un petit peu de baisse on a certaines subventions qui ont diminué notamment dans les subventions il y avait un financement d'HP qu'on a plus en 2013 les subventions de nos principaux partenaires au niveau des collectivités locales n'ont pas bougé et on les a remercié Les cotisations des adhérents ont légèrement augmenté en ligne avec l'augmentation du nombre d'adhérents mais au total le budget était en légère baisse alors je vous rappelle ce qu'il y avait peut-être l'année dernière on avait adopté un budget qui était plus élevé que ça au départ on avait pensé avoir un peu plus à la fois de produits et de charges et puis au fur et à mesure de l'avancement de l'année lorsqu'on a vu qu'un certain nombre d'adhérents avaient du mal à renouveler leur adhésion notamment tout au long de l'année réduit un peu les activités de façon à nous assurer qu'on restait toujours en équilibre et donc c'est effectivement ce qui aura été réalisé puisque vous voyez qu'au bout du compte on arrive avec un léger excédent de 1000 euros donc on a je pense à ajuster au mieux les charges par rapport à nos recettes le bilan pas grand chose à commenter là dessus bon là c'était un petit comparatif comme je vous le disais entre ce qui était prévu et ce qui était réalisé on était parti au départ sur un budget à hauteur de 130 000 on a terminé à pas tout à fait 108 000 et donc au vu de la baisse des recettes au fur et à mesure qu'on était en mesure de les constater ou de les prévoir on a réduit les actions ou les dépenses de façon à notamment au niveau des animations ou de l'excubation de façon à rester à un budget équilibré peut-être passer la parole maintenant à notre commissaire au compte ça va être rapide puisque vous avez vu que les chiffres sont simples donc le rapport que l'on a émis est un rapport de certification des comptes et donc c'est ce qui est important mais bon en général ça pose pas de problème dans votre association même si dans les associations il faut toujours avoir quand même un petit fonds de roulement pour assurer quand même le courant de l'année suivante et en ce qui concerne votre association on a des fonds associatifs mais qui ne sont pas non plus très élevés malgré tout la justification des appréciations que l'on a faites dans le cadre du rapport que l'on a émis est traditionnellement quand même sur le suivi on va dire des produits puisqu'en général sur les charges elles sont examinées mais elles ne posent pas vraiment beaucoup de problèmes le volume aussi étant très adapté et comme vous l'avez dit par rapport au budget vous avez su aussi vous adapter en fonction des restrictions éventuelles en ce qui concerne la troisième partie du rapport qui concerne le suivi juridique de l'association et les informations qui vous sont données dans le cadre de cette assemblée on s'est assuré effectivement que c'était en concordance avec les comptes et que le suivi juridique était satisfaisant sur le deuxième rapport qui est émis sur la partie convention qui vise un petit peu ce qui peut exister entre les associations et les adhérents on a simplement rappelé deux conventions l'une qui touchait nouvelle qui touchait l'UJF qui vous a mis à disposition de manière gratuite des salles et la deuxième qui concernait l'INRIA puisque vous avez changé de siège social mais que sur le premier trimestre 2013 effectivement il y a encore une facturation de l'INRIA pour la mise à disposition des locaux facturation qui était en lien avec on va dire les conventions antérieures mais évidemment réduite et d'un montant de 1400 je ne sais pas si vous voulez le chiffre exact mais bon bref 1400 et quelques euros donc voilà les deux conventions particulières qui visaient un peu les administrateurs et l'association s'il y a des questions évidemment on peut compléter je ne sais pas si vous avez des questions en tout cas merci pour votre rapport merci également au cabinet Murat qui tient la comptabilité puis on transmettra donc votre approbation à notre trésorier est-ce que sur les chiffres enfin sur les comptes vous avez des questions on enchaîne donc on doit vous demander de voter donc sur sur ces comptes donc approbation des rapports financiers qui tue ce trésorier donc qui s'abstient qui vote contre à l'unanimité et donc il y a un petit résultat positif c'est qu'on doit affecter aux fonds associatifs donc là on n'a pas beaucoup de choix donc le vote est un peu une pure forme mais bon qui s'abstient qui vote contre pas tout le monde et donc à l'unanimité merci merci